Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo en 48 heures en bosse, on n'est pas loin de la centrale de Tilanche, on espère toucher du gros et j'espère que vous allez kiffer, à toutes ! Voilà un peu le poste, notre amorçage est basé un peu sur la frolic, parce qu'on sait qu'il y a des beaux sciures ici, donc on aimerait bien les toucher. Et voilà, donc j'ai une canne à la pointe là-bas et une canne en bordure, j'espère qu'on va prendre du fish, j'ai mis une canne au maïs et une canne à la frolic, j'espère que ça va fonctionner. Et donc j'ai vu certaines personnes qui pouvaient lancer, qui ont tendance à lancer, avec un bras plié, ce n'est pas la meilleure idée car on ne lance pas le plus loin, ce qu'il faut faire, c'est que quand on lance, il faut tendre un bras, et comme ça, on lance facilement. Donc voilà, on se retrouve après une nuit assez compliquée, parce qu'on a fait un départ et malheureusement a décroché. Donc là j'ai relancé les cannes, j'ai réamorcé et on espère me faire du poisson. Mes amis, les frolics ont porté leur fouille, premier fish, ça fait plaisir, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et voilà, on se retrouve après pour, on espère, un prochain poisson. Bon, la nuit relativement calme, on fait plusieurs petits départs, mais décroche, on fait rage dans le vide, on n'a pas trop compris, on a vérifié les bas de ligne, tout semblait juste. On a revu notre stratégie, avant on visait plus les bords et la pointe de l'île, maintenant on essaye de viser le lit du canal, là où les bateaux passent. Normalement ça devrait fonctionner, ça a payé hier avec un petit sigure, mais je pense qu'aujourd'hui il y a moyen de faire du fiche. Voilà les amis, deuxième petit départ, là on sent le poisson, ça a l'air d'être assez costaud, ça je peux vous le dire. Mais il a l'air d'être venu, ça doit être à mon avis un beau sigure. On va s'étonner. On vous reprend après, quand on aura le poisson dans l'épuisette, on espère l'avoir, à tout à l'heure. Voilà les amis, un des beaux spécimens de notre chermeuse, elle nous avait dit là, il y avait moyen de prendre des fiches, regardez-moi ça. Je n'arrive même pas à se lever comment il est lourd, je ne sais même pas combien il fait, mais il fait son bon mètre soixante, c'est ça, c'est cool les amis. On va le remettre à l'eau, il ne faut pas tarder vu que c'est quand même chaud, mais ça fait quand même plaisir de prendre une bête ainsi. Bon les amis, là on a un fiche, ça ne m'a pas l'air d'être un sigure, ça doit être une carpe je crois, vu les coups de tête quand même. Vous voyez bien, ça ne m'a pas l'air d'être très gros, mais ça fait vraiment plaisir, je venais de relancer il y a max 30 minutes, ça part à Val. Ça fait plaisir, ça je peux vous le dire. Dernière petite journée, là, ça vient, c'est pas très gros, mais c'est quand même un fiche. Bon voilà les amis, le poisson, ça fait vraiment plaisir, on commence à rattraper le score, et voilà, on se retrouve après pour un petit break. Bon les amis, là, ça fait vraiment plaisir, violence, traitant, quelques minutes, boum, un sigure, 1m64 les amis, ça fait vraiment plaisir. Je relance 30 minutes après, cégure 1m10, là franchement, on est en train de faire du beau, et j'espère que ça va continuer aujourd'hui. Il y a moyen, il y a moyen, on a trouvé la stratégie, donc voilà. Bon les amis, la session est finie, malheureusement, on aura quand même fait 3 cégures en un beau de 1m64. J'espère que vous avez tout fait la vidéo. La semaine prochaine, j'en sortirai une nouvelle, normalement dans un petit privé. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Chau. Sous-titrage Société Radio-Canada